Mes compatriotes, depuis hier nuit, circule sur les réseaux une partie de mon intervention sur Dioma Charcuté. Comme pour dire, accusé de crime de sang, Macadère a dit que je ne suis qu'un seul débatteur. J'utilise des fois les versets du Coran et de la Bible. Pour cela, on considère que j'ai peur. Mais je pense que l'ignorance quand même est un problème. D'abord, un politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a le fusil pour aller tuer les gens, qui a les matraques pour frapper. Le politique, c'est quelqu'un qui, à travers le débat, la force des arguments, à la place de l'argument de la force, fait adhérer le peuple à son projet. Fait accepter le peuple son opinion. On va le laisser continuer, son allocution, et puis on va faire un petit commentaire à la fin de la vidéo. Ça va se savoir. C'est le peuple de Guinée. La justice sera faite. Ça, c'est clair et net. Mes chers compatriotes, depuis hier nuit, circule sur les réseaux une partie de mon intervention sur Dioma charcutée. Comme pour dire accusé de crime de sang, ma canère a dit que je ne suis qu'un seul débatteur. J'utilise des fois les versets du Coran et de la Bible. Pour cela, on considère que j'ai peur. Mais je pense que l'ignorance, quand même, est un problème. D'abord, un politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a le fusil pour aller tuer les gens, qui a les matraques pour frapper. Le politique, c'est quelqu'un, à travers le débat. La force des arguments, à la place de l'argument de la force, fait adhérer le peuple à son projet. Fait accepter le peuple son opinion. Dirige et oriente les actions publiques. C'est ça, le politique. C'est ce que je veux dire, que je suis un débatteur. Deuxièmement, quand je dis que j'utilise la Bible et le Coran, c'est tout simplement pour dire que je suis un homme de paix. Parce que si j'oubliais tout ce que la Bible a dit, je reconnais quand même que Jésus a accepté de mourir sur la croix pour sauver l'humanité qui croit en lui. Donc c'est un esprit de sacrifice. Et il est allé plus loin en disant, quand on vous gifle la joue droite, tendez la joue gauche. Cela veut dire qu'il n'a laissé aucune fenêtre pour la violence. Et quant à l'islam, le sens littéral veut dire salamment la paix. C'est pour dire que je suis quelqu'un enseignant de paix, de tranquillité. Par rapport à mon opinion sur la nouvelle constitution, je persiste et je signe que je n'ai rien changé. Et je ne changerai rien de mon opinion. car c'est le résultat de mon combat de plus de 20 ans. Maintenant je peux dire de plus de 30 ans. Pour moi, seul le peuple est souverain. C'est à lui seul de limiter le mandat de quelqu'un. Ce n'est pas par des petites combines ou par des gymnastiques juridiques. Et les actes que j'ai posés, j'en suis fier. Je ne les assumerai pas tous. Ceux qui croient que j'ai fuit et non qu'à se déromper. Peut-être qu'ils ne savent pas la personne que je suis. Moi je suis quelqu'un. Je n'ai peur que de Dieu et de Dieu seul. Et c'est pourquoi tous les actes que je pose, j'analyse, j'apprécie avant de les poser. Quand c'est posé, je les assume. Donc je voudrais que les Guinéens acceptent de réfléchir et non pas que les gens réfléchissent pour eux. Par rapport à la nouvelle constitution, les faux avocats du faux FNDC, s'ils peuvent poursuivre les gens pour nouvelle constitution, pourquoi ils n'ont pas poursuivi Mélenchon ici et Ado Montebourg ? Parce qu'eux-là, ils ont créé le C6R, la Convention pour la Sixième République. Ces avocats même, je pense, ils n'ont aucun niveau. Parce que le B.A.B. a le droit. Pourquoi, quand vous devez défendre quelqu'un, vous devez connaître sa personnalité juridique ? Mais le FNDC par rapport aux droits n'existe pas. Le FNDC n'a aucune personnalité juridique. Donc en aucun cas, même un simple étudiant de première année de droit connaît ça. En aucun cas, le FNDC ne peut porter plainte pour quelqu'un, ni se porter partie civile. Donc encore une fois, je voudrais que mes soutiens, ceux qui cherchent à me connaître, que Macanera est égal à lui-même et il n'a rien changé de sa position. Maintenant, les rêveurs peuvent rêver. Ce qui est évident, je suis parmi ceux qui poussent le CNRD de pousser les investigations pour chercher les véritables criminels. Pas noyer le poisson, les véritables criminels. Parce que je sais, les véritables criminels pour, et ils existent en Guinée, ils méritent d'être traqués et conduits devant la justice pour qu'ils répondent de leurs axes. Donc quand les gens disent que je ne suis pas dans la chaîne de commandement, je voudrais dire aussi aux nouvelles autorités qu'il faut respecter ces policiers, ces braves policiers qui se sont battus pour le maintien d'ordre dans notre pays. Ces braves gendarmes qui se sont battus pour le maintien d'ordre pour notre pays. Parce que si vous continuez avec cette lancée, vous allez renforcer les criminels, les fautaires de troupes. Parce que ceux qui se portent là aujourd'hui en justicier, réfléchissez beaucoup si ce n'est pas qu'ils sont les véritables criminels de ce pays-là. Un groupe dit, nous voulons une nouvelle constitution. Un autre groupe dit, il n'y aura pas de nouvelle constitution, le peuple ne sera pas demandé. S'il y a un référendum, il faut qu'il y ait des morts et des blessés. Entre les deux, à qui profite le pays ? Entre les deux, qui est violent ? Ah non, mon bout, Mélenchon, ils sont dans la convention pour la 6ème République française ? Mais puisqu'il n'y a pas de criminels, de violents ici, tout le monde est tranquille. Mais en Guinée, quand on fait le décompte, il parle de plus de 300 morts. Mais la nouvelle constitution, il parle de 90 morts. Donc, il y avait déjà des victimes et des morts avant. Moi, je sais, ceux qui organisent les manifestations, s'il n'y a pas de morts, ils ne sont pas contents. Parce que j'ai l'avantage d'avoir l'œil de l'opposant et l'œil de celui qui est au pouvoir. Donc, vraiment, j'ai décidé de réagir par rapport à ces postes-là, pour que ceux qui pensent que j'ai peur, qu'ils sachent que je n'ai pas changé d'un niota. Encore une fois, je demande aux Guinéens de resserrer les rangs pour que la justice soit complètement indépendante dans d'autres pays. Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez écouté, monsieur Makanera, kaké ? Je ne sais pas, il a quel problème, en fait. Quand on vous dit que les réseaux sociaux, c'est le quatrième pouvoir, les gens ne comprennent pas. C'est nous, on peut pousser les gens à réagir. Oui, c'est nous, on peut déstabiliser les gouvernements. Ça, c'est vrai. On peut déstabiliser les présidents. On peut déstabiliser les personnalités. Ça, c'est clair et net, chers frères. Et ce, grâce à vous. Monsieur Makanera, vous n'avez pas besoin d'agir. Laissez le gouvernement, la justice faire son travail. Laissez le peuple de Guinée faire son travail. Vous dites que vous ne changerez pas de langage, que vous ne changerez pas de position. Alors, restez tranquille. Vous n'avez même pas besoin de faire de sorties médiatiques. Laissez tout ça là. Vous comprenez ? Laissez tout ça là. Mettez-vous déçu de ça. Laissez la justice venir vous chercher. Et si vous avez des arguments, si la justice vous reproche quelque chose. Mais vous avez des arguments à défendre. Vous avez des arguments, bien évidemment, sur la table. Mettez-vous au-dessus de tout ça. Parce qu'au fur et à mesure que vous allez agir, c'est au fur et à mesure qu'on sent de la culpabilité dans vos yeux, dans vos langages. Vous comprenez ? Et trop parler là, vous n'êtes pas habitués aux réseaux sociaux. Trop parler là, vous allez dire quelque chose qui sera utilisé contre vous-même. Vous ne le savez bien que moi. Donc, restez court dans votre bulle. Laissez la justice. Si le procureur Charlewet a des choses contre vous, si le peuple de Guinée a des choses contre vous, mais évidemment, vous avez aussi des contre-vérités, vous avez des arguments. Vous êtes un intellectuel de haut niveau, M. Makanera. Vous connaissez tous les versets de la Bible, tous les versets du Coran, s'il vous plaît. Restez tranquille. Restez tranquille. Hein ? Mettez-vous au-dessus de ça, M. Makanera, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Partagez, despachez au maximum cette petite vidéo.